Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bah Nono, par quoi commencer ? Il y a eu tellement d'informations hier, au début c'était une simple rumeur, dans l'après-midi, soi-disant il n'était pas concerné, moi je t'avais dit si le juge dit sans commentaire, ça veut dire quand même qu'il est un peu impliqué, et là le soir, 22h30 hier, Nono, j'ai pas voulu te déranger, mais là très clairement hier c'est parti en folie, et la presse suédoise, et trois médias différents, trois médias différents, plus la police suédoise, indique que la plaignante, bah accuse Mbappé d'agression sexuelle, après Nono il y a eu tellement de cas comme ça, on se rappelle de Ronaldo en 2012, innocenté, Benjamin Mendy, innocenté, alors que le gars a rien fait, il a été viré de Manchester City, il y a des joueurs qui l'avaient aidé, mais d'autres qui l'avaient délaissé, City ne l'a plus payé, il y a eu quoi encore ? Il y a eu les Johnny Depp, il y a eu les Olivier Giroud, il y a eu les machins, tous ont été innocentés, donc déjà la première chose, Nono, est-ce que le gars quand même est assez con, pour V.I.O.L. une meuf, alors qu'en ce moment, en plus de ça, autour de lui, c'est vraiment polémique sur polémique, je pense pas qu'il est assez abruti, pour moi honnêtement Nono, même si je l'aime pas, pour moi c'est du fake, et c'est une meuf qui veut se faire de l'oseille sur le dos. Eh ben on est d'accord là-dessus, parce que bien qu'on soit avec lui en désaccord total sur sa façon de communiquer, bon ben tu te dis, attends, le mec à son niveau, il est quand même pas assez con pour faire des choses pareilles, bon maintenant ça peut arriver, mais je n'y crois pas non plus, voilà, après Neymar, après Pierre, après Paul, mais tu te demandes quand même, malgré tout, ces mecs, comment ils font le manque d'intelligence pour se retrouver dans des situations comme ça. Bah déjà la question Nono, quand t'es à Madrid, pourquoi tu vas en Suède, en boîte de nuit, en Suède, est-ce que le gars a rencontré une siédoise, il l'a rejoint pendant la trêve, il est resté trois jours et il est reparti, et peut-être que le gars ne voulait pas continuer avec elle, et elle pour se venger, bah allez tiens, allez, je vais prendre un peu d'oseille en me disant que tu m'as violé quoi. – Ouais, ouais, ça peut arriver à tout le monde ça, hein, pour faire très attention, malheureusement, maintenant il faut faire très attention, t'as une femme qui est seule dans l'ascenseur, bah tu prends l'escalier mon frère, tu peux te faire accuser de je sais pas quoi, bon, bah alors maintenant le mec il va à Stockholm, j'en sais rien, pourquoi, avec Moukielé, qui joue lui en Allemagne, donc je savais pas qu'ils étaient aussi proches ces deux-là, bon, bah écoute, j'en sais rien, j'en sais rien, mais il faut qu'ils arrêtent quand même, les mecs qui reviennent dans la vraie vie quoi, tu te rends compte, tu te rends compte, le mec il te fait Madrid, Madrid, Stockholm, Stockholm, Ajaccio, Ajaccio, Madrid, en avion, dans la journée, en deux jours, non, laisse tomber, il faut qu'ils revivent dans la vraie vie ces gens-là. Alors Nono, le journal qui a sorti cette information, Expressen, ça s'appelle, dévoile les coulisses de la soirée de la Discord, et les invités étaient obligés de mettre leur portable dans une enveloppe pour rentrer dans une salle de ping-pong, qui était une salle de fête dans le club qui s'appelle V, c'était des clients qui étaient beaucoup, il y avait beaucoup de femmes, choisies par un restaurateur, c'était des jeunes femmes ordinaires, palliées au football, qui aiment faire la fête, il y a deux niveaux, raisonnablement coupables et suspects pour causes probables, ici, Kylian Mbappé est encore raisonnablement coupable, mais ça peut changer, on ne sait pas encore l'identité de cette ou ces femmes plaignantes, qui étaient dans la salle de ping-pong, qui s'appelle la salle des fêtes, Nono. Ouais, bah écoute, ouais, c'est... Bon, bah écoute, la vérité, on la saura tôt ou tard, mais je sais pas, et je me répète, comment on peut se mettre dans des situations pareilles. Et il y a la chaîne télévision TV4 News, en Suède, qui avance à son tour que Kylian Mbappé est la personne visée par cette plainte pour viol à l'aide de sources policières. La procureure, pourtant, n'a pas mentionné pour le moment le nom de Mbappé. Ah, mais les médias vont se déchaîner, peu importe quels médias, français ou étrangers. Bon, mais il y a un moment, il faut quand même rester correct, il y a la présomption d'innocence. Et puis, moi, je vais te dire, je ne crois pas à ces cons pour rentrer dans des trucs comme ça, surtout à son niveau. Nono, il n'y a quand même pas de fumée sans feu, parce que le Real Madrid a fait une campagne de pub avec ses joueurs pour Adidas. Au début, il y avait Mbappé sur la photo, et depuis cette affaire, Mbappé a été retiré de la photo, Nono. Eh bien, je vais te dire pourquoi, parce que Mbappé est en contrat avec Nike, il ne pouvait pas être sur la photo de la marque aux trois bandes, tout simplement. Ah oui, mais si ton club aussi a une autre marque, comment tu fais ? Ah non, non, tu ne peux pas, tu vois, quand tu es sponsorisé, tu ne peux pas prendre une photo avec une autre. Donc cela, ça n'a rien à voir avec son histoire. Ça n'a rien à voir avec les événements récents. Donc, les enquêteurs de la police suédoise qui travaillent sur la plainte pour viol qui viseraient Mbappé selon des sources policières, ont saisit des vêtements pour effectuer des prélèvements ADN. Et l'hôtel aussi a refusé de commenter l'affaire, Nono. Oui, mais après, je ne sais plus quoi penser de tout ça, moi. Moi, je n'y crois pas personnellement. Regarde, Mendy, comment ça a fini. On l'avait quand même, le mec, accusé de je ne sais pas combien de viol. Il finit innocenté et carrière brisée. Donc, je reste très prudent, très, très prudent. Donc maintenant, Nono, ça va être comment la suite de carrière ? Parce que je ne parle même pas de saison. De carrière pour Mbappé, il va falloir... Ah, Nono aussi ! Ah oui, on a oublié d'en parler. On en reparlera plus tard, comme ça, ça fera deux sujets. Comment va-t-il réagir ? Quoique, non, on va parler dans une deuxième vidéo. C'est mieux, comme ça, on aura un sujet à traiter. Parce que là, il a été un peu trop loin hier aussi par rapport au PSG. Mais d'abord, avant de parler de ça dans une autre vidéo, Nono, comment va se passer la suite des événements de sa saison ? Parce que là, le gars, entre les problèmes, je n'ai pas été en équipe de France, je ne veux jouer que les matchs importants et pas les petits matchs. Le clash qu'il a avec le PSG, les audiences, les machins. Cette histoire de viol, polémique sur polémique. Et le gars, il n'est pas à l'entraînement, il est en boîte de nuit. Et le gars, il est blessé, mais il n'est pas blessé. Donc là, il a 4-5 affaires sur le dos. Est-ce que là, il est en train de tuer sa saison, voire sa carrière ? Ah bah, son image va en prendre un coup. Puis je vais te dire, le plus important, c'est la rumeur. Quoi qu'il arrive, c'est rentré dans la tête des gens. Il y a une histoire de viol. Et il n'y a pas pire que la rumeur. Et ça, c'est terrible de s'en déterre. Le problème, Nono, c'est que les gens y croient. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont vu que le gars, c'est vrai, c'est la vérité. Parce que c'est des gens qui ont été vérifiés. Que ce soit l'été 2023 et l'été 2024, il est sorti avec deux meufs qui étaient des transsexuels, Nono. Anciennement hommes, qui sont devenus femmes. Apparemment, ils ne le savaient pas. Parce que maintenant, c'est très bien fait. Bref. Et on se rappelle tous de cette soirée au Festival de Cannes avec Ousmane Dembélé, Nono. Où une femme complètement banale porte un drapeau. Et le mec, il la regarde comme s'il n'avait jamais vu de meuf de sa vie, Nono. Donc un peu le regard de prédateur au Festival de Cannes. Et c'est pour ça que quand tu vois ça, les mecs, ils ne sont pas si surpris que ça. Ah, la rumeur s'est installée. Et puis en plus, il a l'air d'être chaud comme la braise. Donc ça va être compliqué pour lui. À lui de se montrer discret maintenant, d'être performant avec son club. Et puis voilà, quoi. Mais est-ce qu'il pourrait être performant déjà ? Parce que vu déjà que les deux... Et attends, de ça, on va en parler ça, Nono. Parce que ça a chauffé hier très clairement. Hier, on n'a parlé que de cette histoire de l'agression sexuelle, Nono. Mais on n'a pas parlé de cet énorme clash entre le PSG et Mbappé hier. Parce que Mbappé a accusé de certaines choses le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, Nono, n'a pas pu se taire. Et a répondu. On en reparlera tout de suite dans une prochaine vidéo. Merci Nono. Merci à tous. Tchuss. Merci à tous.